L'année de la concrétisation pour l'ensemble des projets que vous avez initiés depuis plus de 5 ans maintenant. Donc c'est vraiment l'année, on va dire, idéale pour recevoir ce prix de votre côté. Les projets sont toujours en cours. Vous êtes en route vers, en quelque sorte, être un territoire à énergie positive. C'est-à-dire que vous allez sans doute produire plus que vous n'allez consommer sur la chaleur, l'électricité. Donc c'est un exemple particulièrement intéressant pour nous. On parle de beaucoup de bâtiments aujourd'hui. On a des territoires qui peuvent être à énergie positive. C'est exact, puisqu'en 2010, il y a le projet Geotexia. Donc ça produira une quantité d'électricité qui permettra d'alimenter 6 000 maisons hors chauffage. Il y a un projet éolien qui est en cours aussi. C'est 3 200 maisons hors chauffage. Et parallèlement à ça, il y a aussi le développement d'une feuillière réseau de chaleur dans 3 autres communes. Donc sur nos 5 communes, début 2011, il y en aura 5 qui ont des réseaux de chaleur. Et puis... Jackie, un mot ? Oui, pour que l'on pète un petit peu, dire surtout que c'est une volonté territoriale, un développement, ce que j'appellerais moi, un développement horizontal, de manière à ce que tout le monde y participe. On a travaillé énormément avec les associations. Et en tant qu'élus, on est très contents que les associations participent, parce que c'est beaucoup plus facile d'intégrer la population quand on a un maximum d'associations sur le territoire qui nous aident. Je crois que l'investissement le plus intéressant pour nous va être l'investissement dans l'éolien, puisque ça va être un investissement local participatif, donc avec la création de CIGAL, de fonds d'investissement pour les gens du territoire. Donc je crois que de tous les projets que nous faisons, nous essayons d'intégrer les habitants. C'est pour ça que j'appelle ce projet un projet transversal. On a un autre projet qui va être transversal, c'est la route des énergies. J'en ai entendu parler tout à l'heure dans une autre communauté de communes ou d'autres collectivités. Nous aussi, en Bretagne, dès l'an prochain, nous aurons cette route des énergies. Je voudrais terminer pour remercier nos différents partenaires, l'ADEME en particulier, et notamment le représentant que nous connaissons très bien ici, et qui nous aide énormément sur ces projets, et qui va encore nous aider l'an prochain sur cette route des énergies. Et peut-être, et je l'espère, sur un autre projet, le bouclage énergétique local, on est en train de travailler là-dessus, de manière à pouvoir récupérer, à travers du délestage d'électricité, quelques néga-water, comme on appelle ça, pour peut-être, nous aussi, les revendre. C'est peut-être un peu prétentieux ou prématuré, mais c'est dans nos tuyaux pour demain. C'est effectivement un autre projet, comme aussi sur Geotexia, de stocker du métal, et pour pouvoir le vendre, aux périodes de pointe. Donc on va contribuer à notre modeste dimension, à effacer et améliorer le traitement des points d'énergie. Vraiment, félicitations. Ce que vous qualifiez de prétention, je qualifierais ça de visionnaire, donc ça dépend du côté duquel on se place. Merci beaucoup, je vous invite à recevoir votre prix, et vraiment, je suis très heureux qu'il vous ait été attribué cette année. Alors, pour clore cette cérémonie, juste un mot, merci aux partenaires qui ont été présents, Éric Prudhomme, Yvon Basset, merci Marc d'avoir été aussi représentant du CLER aujourd'hui. Alors, juste une dernière chose, à toutes les personnes présentes ici, je vous invite à passer tout simplement à la troisième mi-temps, désormais, après cette cérémonie. Au revoir. Merci.